Cessez de vous reposer sur vos lauriers. Alors je vais prendre deux minutes pour vous expliquer le principe. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut être très satisfait de ce que l'on a et s'arrêter là. Et je trouve que l'effet 110 que j'enseigne depuis des années ne nous démontre pas cela. Vous devez être constamment dans la recherche de progression, mais ne pas vous satisfaire de ce que vous avez. Et c'est là où je dois m'expliquer. Le principe c'est, vous vous battez pour faire un 110 m et vous arrivez le premier. Félicitez-vous, vous avez un diplôme, félicitez-vous. Vous avez réussi un défi, donnez-vous une bonne table sur l'épaule. Yes, génial, je prends un café, un thé, oups, et je ne dépense pas plus d'argent pour faire des bêtises. Et je suis content, je ne banalise pas mon examen comme la plupart des gens. Parce qu'on a besoin de motivation dans la tête pour aller plus loin. Donc je célèbre, mais ce n'est qu'une étape. Je ne m'arrête pas là. Vous devez célébrer et apprécier chacune de vos victoires, mais ne soyez jamais entièrement satisfait au point d'arrêter l'ascension vers le sommet. Vous comprenez la nuance ? Soyez satisfait de ce que vous avez, célébrez, soyez fier de vous. Vous vous êtes battu pour l'avoir, vous n'êtes pas arrogant ou arrogante. On est content de ce que l'on a. Notamment ici en Amérique du Nord, un peu différent de l'Europe, parce qu'on est francophone ici, mais aussi des valeurs complètement différentes. Ici ou en Amérique du Nord, lorsque vous vous félicitez d'une victoire, vous êtes mal vu, vous êtes perçu comme arrogant. On veut de l'humilité un petit peu. Mais au bout d'un moment, les gens ne célèbrent plus rien. Si vous saviez le taux de dépression qu'il y a ici en Amérique du Nord, vous tambouriez à la renverse. Et les gens souffrent terriblement de solitude. Parce qu'au bout d'un moment, on n'ose plus partager quoi que ce soit avec les gens, de peur d'être rejeté. Et on finit par se rejeter soi-même et finir seul. Attention à cela. Donc, vous célébrez vos victoires. N'ayez pas peur d'être... Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la fierté. On a le droit. On a réussi. D'accord ? Mais ne soyez jamais entièrement satisfait au point de vous arrêter. Vous continuez l'ascension maintenant. On a réussi le camp de base. Yes ! On va aller prendre l'autre camp maintenant. Vous comprenez ? Et c'est ça le secret de ne jamais se reposer sous ses lauriers. Ce n'est pas de se brûler, de faire un burn-out, de faire une dépression. Ce n'est pas ça. Beaucoup de gens tournent ça en dérision évidemment. Mais même après avoir atteint un objectif, vous passez à un autre objectif. C'est ça le secret. Comprenez que la vie, ce n'est pas atteindre un objectif ou un sommet. La vie est une question de progression permanente et de progression personnelle. Pas d'atteinte d'objectif. C'est la personne que vous devenez dans l'ascension qui va faire toute la différence. Vous comprenez ? Est-ce que le fait de ne pas apprécier ce que vous avez, ça fait de vous une personne ingrate ? Mais pas du tout. Vous n'êtes pas un être humain ingrat. Ça n'a rien à voir. C'est encore une bêtise de la classe moyenne et des 97% qui ne sait pas du tout comment fonctionne le cerveau. On a besoin de se féliciter, mais on a besoin de maintenir la fin. Soyez totalement reconnaissant pour tout ce que vous avez obtenu, vos victoires et celles que vous venez de signer et tout ce que vous avez dans la vie. Soyez reconnaissant, oui. Donc on n'est pas ingrat, on est reconnaissant. Mais sachez qu'on ne veut pas non plus devenir complaisant et paresseux. C'est ça que ça veut dire. Ne devenez pas complaisant et paresseux sous prétexte que vous avez atteint une victoire ou signé une victoire. On l'apprécie, mais on ne devient pas paresseux.